On va dire qu'Une Somme Humaine, c'est le pendant français de l'ombre animale. C'est un triangle que j'ai commencé à tracer, partant d'Haïti, à travers la voix d'une narratrice, d'une très vieille femme qui parle depuis le lieu de la mort. Et dans une Somme Humaine qui est le côté français du triangle, c'est une jeune femme, on va dire une jeune femme dans la trentaine, blanche, française, qui parle depuis le lieu de la mort. Alors tout le récit, tout le livre retrace son autobiographie et ça va de sa naissance à sa mort, mais ça ne s'arrête pas là parce que ça continue dans l'au-delà et d'où elle nous parle. Et ça commence dans son village où elle est née, elle a grandi, on la voit grandir, évoluer dans sa famille, une famille un peu divisée, un peu originale. C'est une fille qui a vécu des choses dites très difficiles, la solitude dans sa famille, avec une mère qui, on va dire, qui ne l'aime pas ou qui ne sait pas comment être mère, comment faire. Et un père distant, un oncle assez violent et puis toute l'ambiance du village, l'isolement, la solitude. Et une adolescente aussi qui va continuer à grandir, à essayer de faire quelque chose de cette solitude. Et puis après le bac, elle a décidé de partir, décidé d'aller à Paris. Et là encore, on va la voir grandir, évoluer, essayer de faire des études, essayer de devenir poète. Et voilà, toute sa vie jusqu'à sa mort et après, elle nous parle encore depuis l'au-delà. Il y a un dictant, un proverbe ou une parole en Haïti qui dit que les morts sont dans la vérité et les vivants dans le mensonge. Et c'est une parole, c'est une phrase qui m'accompagne. Et encore, on va dire que c'est le cœur même de mon projet. C'est-à-dire essayer de comprendre, questionner cet après. Et qu'est-ce qu'on peut raconter depuis l'après, depuis l'au-delà ? Qu'est-ce que la mort pourrait nous raconter sur la vie ? Qu'est-ce que les morts pourraient nous raconter, peuvent nous raconter sur nous-mêmes, sur les vivants ? Parce que le vivant, ce n'est pas à parler de la mort. Pour lui, c'est l'inconnu, c'est l'infini, c'est l'insaisissable. Et voilà, j'essaye de sonder, de découvrir cette vérité depuis la mort. Et je pense que ça offre à la voix de cette narratrice une liberté hors normes. parce que c'est une voix qui a déjà traversé les trois dimensions du temps, le passé, le présent et, on va dire, le futur aussi. Et donc, du coup, elle voit tout, elle comprend tout depuis là-bas. La langue, pour moi, c'est le cœur de la question. Pour moi, c'est la matière vivante de toute forme de littérature, de toute forme de parole. Moi, avant de commencer à écrire un livre, je me pose la question, dans quelle langue je vais raconter cette histoire ? Quelle langue parle ce personnage ? Comment transformer cette langue ? Comment la caractériser ? Comment je vais passer par cette langue pour atteindre des régions très reculées de l'humain ? Puisque la matière aussi, on travaille sur la matière humaine. Et donc, la langue, elle est très importante pour moi. Je la travaille. Je pense que la littérature, c'est d'abord ça, pour moi, le travail sur la langue. Essayer d'atteindre une forme de justesse verbale. Essayer de transformer les êtres et les choses. Après, une histoire, je pense que tout le monde a une histoire à raconter. Il y en a partout. Voilà. Une petite histoire, une grande langue. Une somme humaine, c'est une évitation. Je pense qu'on devrait, je dis ça modestement, on devrait lire ce livre parce que c'est vraiment une somme humaine. C'est une somme de langue. C'est une somme d'écriture. C'est une somme d'instants. Et puis, c'est une somme de nous, quoi. Et dans ce livre, j'ai essayé au maximum, en mettant ma peau sur la table, d'essayer d'aller le plus loin possible dans le réel, dans l'aujourd'hui, dans les grandes questions qui traversent la vie humaine, qui traversent l'aujourd'hui. Voilà.